Ils sont tout petits, ils sont très gentils, ce sont nos amis, Tini, Tini, Tini ! Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises, et ensemble ils apprennent tout, Tini, Tini, Tini ! Cette histoire se passe quand Tini n'était encore qu'un bébé. A l'époque, elle portait des couches. Un matin, maman lui ramène un cadeau. Tini est toute heureuse, elle l'ouvre et découvre un petit pot rose. Elle le regarde et ne comprend pas vraiment à quoi il sert. Finalement, elle le met sur sa tête. Mais non ma chérie, ce n'est pas un chapeau, c'est un petit pot. Tu sais, les grands n'ont pas de couche. Quand ils ont envie de faire pipi ou caca, ils vont aux toilettes. Grâce à ce petit pot, tu pourras faire tes besoins comme les grands. Tini est très fière que maman la considère comme une grande fille. Maman place le petit pot dans les toilettes et retire la couche de Tini. Puis celle-ci retourne jouer avec ses poupées dans sa chambre. Le temps passe et Tini a soudainement envie de faire pipi. Elle court dans le couloir. C'est très difficile de se retenir. Oups, trop tard. Tini a fait pipi sur le sol. Elle se met à pleurer. Ne pleure pas ma puce. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, tu y arriveras. Tu as essayé et c'est déjà très bien. Tini sèche ses larmes. Elle aimerait tellement faire plaisir à sa maman. Deux heures plus tard, alors que Tini joue encore dans la chambre avec ses poupées, elle a de nouveau envie de faire pipi. Cette fois, elle n'attend pas le dernier moment. Elle court dans le couloir et arrive juste à temps aux toilettes. Ouf ! Maman ! Maman ! Viens vite ! Bravo ma chérie ! Tu es vraiment une grande. Je suis fière de toi. Prends du papier pour t'essuyer et allons mettre ton pipi dans la cuve des toilettes. C'est bien. Maintenant, tire la chasse d'eau. Tu vas voir, c'est très rigolo. Chuuu ! Le temps a passé. Il y a eu des échecs et des réussites. Mais maintenant, Tini est propre. C'est devenu une grande fille. Elle ne porte plus de couches, mais de jolies petites culottes qu'elle choisit avec sa maman. Aujourd'hui, c'est elle qui explique à son frère comment utiliser le pot. Tu as aimé cette vidéo ? Chantons ensemble la chanson du petit pot. Je fais dans mon petit pot. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je m'essuie avec du papier. Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Je vide le petit pot. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et je tire la chasse d'eau. Et je tire la chasse d'eau. Chuuu ! Je suis maintenant un grand an. Et je rends fier ma maman. Je fais pipi dans mon pot. Et je trouve ça rigolo. Je fais dans mon petit pot. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je m'essuie avec du papier. Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Je vide le petit pot. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et je tire la chasse d'eau. Chuuu ! Avant j'étais un bébé. Mais depuis je sais marcher. Les couches ne me sont plus utiles. Ce n'est pas si difficile. Je fais dans mon petit pot. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je m'essuie avec du papier. Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Je vide le petit pot. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et je tire la chasse d'eau. Chuuu ! Il m'arrive des accidents. Mais ce n'est pas très important. Mais ce n'est pas très important. Parce que je suis décidée. Et couche, c'est pour les bébés. Je fais, je fais dans mon petit pot. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je m'essuie avec du papier. Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Mais je vide tout seul le petit pot. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et surtout, je tire la chasse d'eau. Chuuu ! Si tu as aimé cette vidéo, rejoins les Titounis sur le site mondesdespetits.fr Et surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube ! Un moment vide ! ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?